salut à tous les amis c'est captain geek nous sommes au 48e épisode de bell white on va commencer par les nouveaux bâtiments parce que j'ai passé trois jours à farmer j'ai coupé énormément d'arbres pour du bois dur vous pouvez pas imaginer donc là nous avons le moulin dont j'en parlais au début dans les premiers épisodes que ça serait bien que les céréales on en fasse quelque chose ben voilà on a le moulin qu'on peut fabriquer nous mêmes et on a donc la farine voilà évidemment le moulin sert la farine et là déjà vous voyez j'ai pas assez de céréales donc j'aurais dû faire l'écureuil ça c'est truc à savoir peut-être avoir 1000 ou 1500 céréales de côté pour le jour où on fait apparaître le moulin bon ça fait faire une grange exclusivement pour ça j'ai rajouté un comme vous voyez ici un champ pour faire que du blé et avoir donc beaucoup de céréales ici bon vous l'avez vu on avait là la maison à la grande maison et j'en ai lancé deux autres dont j'ai cassé deux maisons standards pour faire deux grandes maisons j'ai rajouté une batteuse faire tout simplement battre le blé et avoir plus de céréales là bas au fond j'ai fait quelques vous savez les toutes petites cabanes on a deux personnes tout simplement pour pouvoir rapidement démolir des maisons et faire des grandes maisons donc dès qu'il y en a une qui est faite je pourrais détruire les les trois petites vers ici on a toujours la cabane de la cabane du trappeur qui n'a priori n'évoluera pas enfin je peux me tromper ici comme d'habitude bon il ya les résines on a que je me perde pas hop celui-là c'est la forge ici je suis en train de faire la cirie après on va pouvoir faire des planches dedans directement on a terminé si je me trompe pas d'un épisode à l'autre un pavillon de cueillette donc simplement on peut voilà c'est tout ce qu'on peut cueillir bon donc ça fait un rayon beaucoup plus beaucoup plus grand et on peut avoir quatre personnages là il y en a deux qui qui bossent à la cueillette là je suis en train de refaire si je me trompe pas c'est la cabane du tanneur j'ai quasiment fini il faut un peu de chôme d'ailleurs on va en acheter de la chôme on est en on va en profiter ça c'est de la paille a peut-être pas du quoi que au pire j'en achète allez pour 28 or je cherche même pas à faire un échange et là on a du 2,2 du chôme je crois qu'il fallait pas je dise de la chôme il ya quelqu'un il ya quelqu'un qui m'a fait la remarque en commentaire c'est vrai qu'on prend l'habitude de dire ça c'est du chôme du chôme si s'ils m'écoutent et ça va le faire rire j'espère mais les mauvaises habitudes sont durs à perdre j'avais pas vu qu'il y avait une épée ici 494 qu'est ce qu'on pourrait donner je fais pas grand chose du bois de serre voilà donc je sais pas trop est ce qu'il ya des choses dans les vêtements que je pourrais vendre celle là mais ça fait beaucoup quand même au pire je prends un peu de ça quelques clous c'est jamais trop perdu allez ok bon ça parce que j'ai dû la déplacer pourquoi d'ailleurs j'ai rebougé ici un le râtelier de tannage j'ai fait je suis en train de finir un autre entrepôt donc il a légèrement décalé parce que je pouvais pas le mettre à cause des bâtiments derrière comme quoi faut vachement anticiper mais en fait je découvre en même temps que vous donc bon c'est pas très grave c'est pas le décalage du siècle cette fois ci je l'ai mis à l'endroit enfin j'espère je dis que je l'ai mis à l'endroit mais j'espère que j'y ai pensé donc on va pouvoir stocker en tout c'était 13000 les amis on était pour vous donner une idée si on prend pas ces deux ces deux granges et celle du fond c'est ces trois là les ressources standards c'est 3000 et là on va passer à 13000 vous je vous cache pas que ces trois là je vais l'aider je vais les démolir et pour voir un peu qu'est ce que je peux mettre à la place enfin avant de les démolir je vais réfléchir mais c'est l'objectif c'est l'objectif on a encore des nouveautés on va voir regarder la boulangerie qui est terminé alors c'est ici que on programme tout là où on achète le pain voilà on va avoir pas mal de choses les tartes aux pommes il faut des pommes alors j'avoue j'ai pas trop regarder où ce qu'on trouve des pommes le miel le miel les amis je me suis posé la question il faut le miel il est ici ruche il faut qu'on découvre la cave à nourriture mais qui nous demande un apprenti aubergiste et on aura la ruche et aussi la grange du village que je ne sais pas trop ce que c'est ce que qu'est ce que c'est censé être oui peut-être un méga stockage de nourriture et là on a fini de ce côté là on a le pavillon de cueillette la fosse on l'a pas encore l'auberge où il nous faudra aussi ainsi je me trompe pas pour la taverne d'abord l'aubergiste donc là il faut vraiment un aubergiste et pour rappel si je me trompe pas encore une fois parce que ça peut changer d'un patch à l'autre l'aubergiste est ici donc on revient là dessus tarte aux pommes pain au baie mais ça demande des quatre berges donc bon c'est des trucs qu'il faut aller chercher j'avoue alors c'est clair c'est super mais se taper des voyages monstrueux pour que pour ça bon on a le pain le pain c'est facile à faire faudra ça prend beaucoup d'eau aussi faudra je vois ce qu'il faut pas je fasse un second puits à un moment donné le gâteau au miel ça on est coincé la tourte à la viande épicée la tarte au baie le pain au mur des marais la tarte au mur des marais et la tourte à la viande fine moi j'ai mis ça c'est les seules choses que je peux faire pour l'instant le pain ça avec les épices et la viande et les radis ça avec la farine et les murs des marais je vais vous dire où je trouve des murs des marais on va même y aller un s'il faut et la tourte à la viande qui demande du sel donc on va les voir ensemble justement cette histoire de sel alors vous voyez ici pâteau il ya le lac avec le quai de pêcheurs et ici il ya une hutte ils disent hutte de pêcheurs mais il ya une taverne en fait et voyez bon on dirait pas on est juste elle est là en fait ça c'est une taverne et on a ce marchand c'est ok hop qui vend du sel et qui vend les murs des marais donc et les épices donc c'est des choses assez intéressantes à acheter pour moi perso je vais je vais acheter ça coûte de l'argent au bout d'un moment je sais pas comment on fait je vais pas en prendre beaucoup des murs des marais parce qu'elle s'abîme assez vite voilà au bout d'un moment on n'a plus d'argent parce que voilà et lors on peut pas faire d'échanges trop tout ça on peut vendre aux marchands des trucs mais bon je trouve que ça fait quand même beaucoup de boulot pour de la nourriture autant prendre du sel allez vous prenez du sel et des épices mais on peut pas vendre trop on peut pas commercer avec les villages sauf aller voir ce genre de marchands voir ce qu'ils achètent et vendre mais comme je dis je trouve que ça fait beaucoup de boulot juste pour des petits bonus peut-être qu'à la bataille finale je dirais allez ok mais bon pour l'instant on en est là ça il nous manque de la farine le moulin normalement quand ça tourne c'est que ça fonctionne je pense avoir rien oublié donc l'appareil j'avais j'avais une maison que j'ai détruite j'essaie de placer où je peux pour l'instant c'est pas trop la cata en termes de recherche on va faire le point alors comme d'habitude on fait le point parce que là je vais pas partir en expédition on va faire le point on va faire des quêtes et le lendemain on partira je pense que j'aimerais vraiment dégommer ça mais j'y arrive pas c'est super balaise dernier épisode enfin le pont là ça a été chaud quoi en même temps il manquait 8 bonhommes et je pense que je pense qu'ils seraient morts il y avait un train monstrueux ils étaient au moins 25 lourdement armés moi j'avais 25 bonhommes pas lourdement armés donc je pense que autant ce compte bandit ça le fait mais pour l'instant ça va à réfléchir parce que tant que j'ai accès aux panneaux pour me prendre de la mousse et de la tourbe mais vraiment je suis collé là je suis vraiment collé bon il ya des patrouilles mais tant que j'arrive à m'en prendre de temps en temps la tourbe j'en ai plus trop besoin parce que j'ai détruit les fours je sais pas si vous avez remarqué ils sont plus là et en fait j'utilise que les les fourneaux les fourneaux que nous avons fait il ya un ou deux qui est qui sont là et qui tourne ils sont deux il y en a deux qui peuvent tourner en même temps donc j'ai détruit tout le reste je pense que ça devrait aller ce que j'aimerais faire dans cet épisode c'est celui là j'avais dit que je le gardais pourquoi parce que si on subit des attaques sur notre camp bah ils sont pas loin et voilà on n'a pas trop à attendre genre ils partent à 11 heures ils arrivent à 3 heures du matin s'ils étaient là quoi là je les garde cela bon il ya des petites patrouilles de temps en temps que là vous voyez j'ai fait un panneau parce qu'il ya une forêt immense j'ai dégommé quasiment la moitié de la forêt mais je me suis rapproché parce que j'en avais marre de marcher et au temps en temps il ya une petite patrouille qui passe c'est pas la cata là il faut savoir qu'on avait une quête ici une quête ici donc ce que j'aimerais faire c'est descendre là allez me dégommer ce camp de bandits et aller là si on a le temps si enfin si on a le temps si j'ai les bonhommes si il s'est pas passé deux jours et qui sont morts de fatigue on ira faire cela mais c'est vachement loin vous imaginez même pas la distance pour aller là quoi dire que on à 7 on part à 7 heures du matin on arrive ici vers ici les 13 heures quoi donc 14 heures même on testera alors où est-ce que j'en étais tout ça est en train de se construire vous voyez je suis là on voit mes beaux mollets parce que je me déshabille pour avoir le pour ne pas avoir de malus de vitesse ce qu'on va faire j'ai pas de quoi acheter un nouveau personnage la façon faut qu'on valide un peu les quêtes je vais manger j'ai du bon pain c'est le même pain à démarrer ça fait quoi 89 en endurance c'est extraordinaire des la barre d'endurance et encore j'ai ça au milieu là qui fait que 45 j'ai mangé un pain à 61,89 les murs démarrer sont en train de se de partir en cacahuètes là que 4 heures alors que le pain c'est quand même 5 heures bon j'en ai mangé une ça reste bien quand même voilà j'ai toute ma ligne je sais pas si l'auberge c'est mieux parce que je vous cache pas que la bouffe regardez ça y va ça ça y va ça y va les flèches en est bon regardez j'ai des trucs sur moi le sel je l'ai pas ramené je me garde toujours en pour le lendemain matin un bois dur tout simplement pour faire de la résine parce que la résine je dois le faire manuellement on en a parlé hop on va y arriver sur place c'est plus facile de vous expliquer quand on est devant j'avais déjà expliqué à l'épisode précédent je crois ça là alors en sachant que la petite maison et cette maison là on fait partie c'est de la déco avec voilà ça mais bonhomme ne font pas de résine malgré qu'elle est ressource il le lance pas ils vont lancer du charbon parce que par exemple là avec un une bûche de bois dur donc un sur deux je fais la résine si j'en mets une seconde je fais pas de la résine je fais du charbon beaucoup de charbon parce que c'est du bois dur sinon je pourrais mettre des bûches de bûches une bûche ne fait rien de bûches et j'ai du charbon et mes bonhommes ne font pas de résine c'est à dire c'est moi quand je farm à chaque fois que je fais un aller retour bois je reviens je prends la résine je mets une bûche de bois dur je pars farm et je reviens je le fais le lendemain matin j'en mets une autre c'est voilà c'est à voir plus tard qu'est ce que si c'est fixé alors dites moi n'hésitez pas à me dire si vous vous voyez que vos personnages font de la résine même en sachant qu'il ya un village à libérer je ne sais plus lequel si vous le savez vous mettez un message en commentaire je crois que ce village fait de la résine ou ce village je pense pas lui un je crois qu'il ya ce village ou ce village ce village fait pas mal de bouffe j'ai cru voir une vidéo rapidement il ya une ligne de bouffe dans le commerce mais celui là je n'ai pas trop vu bon ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder les quêtes alors ici c'est les deux bûches et affronter les bandits ici celui là c'est je vais y arriver avec les touches et seconde bandit si ça ça sera bien plus tard dans dans des épisodes après vous me dire on peut descendre là se taper ça et tourner un pourquoi pas ici c'est les épices et là faut ramener un carcou en tissu un arc un arc court on va le prendre avec nous et le truc des épices est là juste à côté prenez des épices ok on va se prendre un arc et un carcou à voilà c'est une quête j'en ai un ici et les arcs on va le voir il y en a un là il y en a même trois c'est parfait je peux rester cul nu je vais que valider des quêtes c'est bien qu'on les voit un peu j'ai validé la quête vous rappelez l'épisode précédent où on a retrouvé dans la cage la fille d'un bonhomme qui l'a recherché c'était une quête ici et la fille était là je suis juste à les valider où le père est malheureux mais il n'y a pas de suite de quêtes allez on va voir cette quête là avec notre bâtiment qu'on a posé nous pour libérer le village donc encore une fois on débloque beaucoup de bâtiments on va les regarder un peu ensemble vite fait c'est le c'est le premier jour donc on a fait le stand de tir voyez ils sont là quand il ya une cloche comme ça c'est des bâtiments qu'on peut faire dans les villages qu'on a libéré et par exemple ça donne de la confiance à pas qu'on qu'on pardon là on a la renommée mais ça ne donne pas de renommée à pas confondre je trouvais plus le mot des fois c'est pas facile donc on a l'écurie 250 là on a 600 pour le stand de tir mais il faut avoir libéré le village donc si on libère le village on est protecteur et pour être campagné ben là on peut directement oui se faire un stand de tir si 600 points quoi et c'est pas catastrophique en ressources on peut les prendre sur nous et je vous le conseille d'ailleurs sinon vous villageois vont se taper un voyage monstrueux pour pour mettre les ressources en sachant que c'est les villageois du village en question qui construisent pas les vôtres encore heureux et en niveau 2 on avait bon voilà on avait le jardin qui donne 300 bon ça c'est sous ses 50 je me suis amusé en faire certains la maison du village 200 bon ça je l'avais fait 75 ici le puits du village 175 donc là par exemple voilà maison du village il ya quand même pas mal de ressources à sortir je suis en fait pas mal d'aller-retour autant ces ressources là vous pouvez les prendre sur vous et ça au pire le bois et les bûches vous tapez ça à côté libre à vous de faire ça en fin de journée quand vos villageois sont en train de dormir sinon le temps de taper le bois ils vont ils vont vraiment se taper un voyage pour venir tout apporter surtout que les miens sont en priorité construction pour vite construire donc j'espère que là ça vous a aidé de savoir où est le sel comment avoir du miel les épices parce que dès que vous ferez une boulangerie ben cd vous allez vous poser un petit peu ces questions alors qu'est ce qui s'est passé pendant les trois jours il ya un groupe qui est venu essayer de reprendre ce village je vous ai même pas montré le combat encore une fois ils arrivent ils sont six j'ai 20 25 bonhommes par contre il y avait une dizaine de loups autour ça fait une bataille générale avec les loups c'était très drôle j'avoue maintenant les les vrais bastons ça va être la libération ce que la libération ils arrivent lourdement armés si vous voulez lire un petit peu toujours quand je valide des quêtes je vais assez vite n'hésitez pas à mettre pause d'ailleurs tu vends quoi toi ouais ouais bon ils ont des ils ont des ils ont des graines quoi les graines de coton peut-être c'est quelque chose qu'on n'avait pas où on avait réussi à en acheter au tout début bon écoutez ça c'est validé maintenant apporter un ragoût de viande ohlala attendez il vendait pas du rano non il vendait pas de ragoût de viande lui si c'est possible moi je dois en avoir mais ouais faut faut je sais pas en fait que je le fasse moi manuellement ragoût de champignon j'avais un doute c'est pour ça que j'ai regardé je sais pas qui vend des ragoût de viande ça serait pratique de savoir qui ce qu'on va faire c'est que bon on va pas courir après un ragoût de viande on va déjà se valider cette quête qui est hop 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 bon super je peux pas y aller il ya des bandits mais j'ai toujours ce panneau s'il faut il est où le panneau là je vais légèrement plus haut je trouve que finalement là où j'ai mis ce panneau c'est pas trop mauvais parce qu'on monte on peut faire directement là le clocher là c'est au plus près on peut pas faire plus près parce qu'on est obligé de rebord d'une route il ya tout de suite l'aubergiste l'aubergiste avec le vendeur de livres donc je pense que si vous devez faire un panneau là c'est bien si vous le faites là dites vous que faut peut-être tout traverser quand vous devez jusqu'au bout d'un moment vous n'avez plus besoin d'y aller et vous allez juste acheter des livres parce qu'il ya quand même des bons livres de force à acheter ici pour monter en force assez vite bon c'est à vous de voir un voilà je le fais là donc ouais c'est ce que je pensais c'est un c'est les bandits là qui regarde ils sont là il passe il ya un petit train qui passe de bandits mais en tout cas il y en a plus à l'intérieur du village il y en avait deux qui beugait à l'intérieur et c'était un peu chiant bon je suis ami avec les et tout yes c'est quelque chose qu'il y en a à quoi non c'est pas le bonhomme de la quête ça c'est un autre alors je me suis loupé guerre épée à marcel ah là là je louche sur la quête moi en même temps pourquoi ils me mettent un pourquoi ils m'en mettent deux là à ils me mettent celui qui donne la quête et oh la 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 bon c'est ça en parlant et en regardant vite fait c'est pas grave c'est une petite promenade moi je prends les promenades alors ici c'est le plus près alors ça c'est un peu malfotu ce village parce que je pouvais pas le faire plus haut le panneau il y a des panneaux on peut le faire vachement près et ce village est très grand a priori c'est là qui était le plus intéressant au tout début j'en avais mis un ici et non j'avais pas j'en avais marre de traverser et je crois qu'en haut c'est pas pertinent donc bon si vous avez une meilleure position pour mettre le panneau n'hésitez pas à me le dire ça c'est un village on voit on va pas beaucoup un faut que je regarde un peu qu'est ce qu'il y a de bien il y a l'apprenti ouvrier ici on en a besoin d'un apprenti ouvrier apprenti fermier deux apprentis fermiers je regarde j'en profite les amis comme ça vous aussi vous voyez bon toi t'es rien toi t'es un clodo toi t'es quelqu'un toi apprenti charpentier on en a déjà ouvrier a priori c'est les ouvriers ici il faut voir le village le problème c'est que si on le libère les amis ce village c'est super compliqué il est juste à côté de la forteresse de nos ennemis et on n'arrivera jamais à temps pour l'apprenti ouvrier ouais bon à voir dans un autre temps toi qu'est ce que tu me vends tu vends des pommes pommes x 20 pour 3 ouais voilà des pots trois pots ça c'est bien acheté parce que les pots c'est un peu galère des fourrures ont pris là des pommes si vous voulez faire des des nouveaux plats en boulangerie parce que je sais pas si on peut ramasser les pommes n'hésitez pas à me le dire night coming quick d'orce before dark Parfait et là faut aller revoir l'autre bonhomme allez on bouge vous voyez c'est en train de récupérer de la paille des céréales à côté à gauche vous voyez ce que mes personnages ramassent un tout le temps et oui si on veut beaucoup de pain ça dure six heures quand même hein le pain six heures quand vous voyez les baies les champignons qui vont durer deux trois heures je sais pas d'ailleurs je dis des bêtises mais ça doit pas durer longtemps six heures c'est bien hein dire vous mettez c'est la moitié de la journée pour que la première nourriture qui est votre pain parte en cacahuètes hein je vais plutôt valider la quête avant d'aller là voilà plus 400 c'est très bien oula qu'est ce qu'il se passe mon ami je suis dans les bêtes avec ma sword quand un pack de wolves a émergé de les arbres et m'entraîné le problème c'est que la sword est une épée famille qui appartient à ma femme si oui bien 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 je vais marquer la location sur votre main tu es allé chasser où toi ? ah non j'ai pas fait la quête attends je suis en train de me dire où est ce qu'il est d'accord on va lui chercher son épée faut voir un peu qu'est ce qu'il y a autour si c'est que des loups parce que quand même ce village quand on y arrive il s'est passé beaucoup de choses donc si la quête c'est allez va tuer 3 loups on aurait je sais pas ça fait une quête c'est toujours une petite promenade mais ça fait un peu quête world of warcraft va me chercher mon truc que j'ai perdu et sur place il y a 3 loups ça c'est du bois dur bois dur, bois dur, bois dur énormément de bois dur plus tard je pourrais me faire un panneau là là vous mettez un panneau ici pour ravager tout le bois dur parce qu'au bout d'un moment j'en aurais plus ici il y a une forêt immense là et là mais elle était à ras du chemin et j'ai tout croqué quasiment comme ça quand je vous dis j'ai dû en faire une centaine quoi j'ai dû faire 2 jours d'aller-retour bois dur à fond chaque bâtiment on a besoin d'une vingtaine et vous pouvez en transporter 7 sur vous vous imaginez un peu j'ai dû faire 5-6 bâtiments plus toutes les planches en bois dur qu'il faut il en faut 25 plus la résine quand je vous dis que j'ai passé 2 jours dans le jeu pas dans la vraie vie à faire que ça que ça j'ai pété quoi 3 haches c'est la troisième que j'ai sur moi mais non il n'y a même pas plein de loups partout ok génial ça me fait une belle jambe on se fait demi-tour normalement si on était dans une quête à world of warcraft il y aurait des bandits qui viendraient nous attaquer haha rends nous l'épée qu'est ce que c'est ça c'est joli pour la déco mais ça serait bien qu'il y ait un petit coffre avec un truc dedans je sais pas ce que tu fais toi Serounet pareil regardez ils mettent de la boue ici et là et là enfin je veux dire à un moment donné est-ce qu'on ferait un village autant par là oui il fallait mettre des ressources un peu partout genre faites des villages où vous voulez mais bon regardez il est déjà 21h le temps de blabla de montrer les nouveautés et de faire 3 quêtes il est 21h pareil là on a un personnage qui vend la même chose qu'absolument tous les autres herboristes de la région pourquoi aller le voir lui alors que ceux juste enfin tous les autres vendent la même chose alors justement j'avais vu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez une personne qui disait de faire son village je crois qu'il le faisait ici il faisait son village ici comme ça il était il avait les roseaux je vous cache pas que les roseaux on en a besoin d'énormément et il avait du cuivre voilà la chanvre et le reste on s'en fout parce qu'après on fait des plantations moi je trouve pas ça pertinent parce qu'on est loin du minerai de la boue c'est des ressources dont on a besoin donc moi je persiste à dire que le meilleur emplacement c'est ici voire ici voir ici après c'est clair que l'état on n'empioche pas beaucoup mais ici je pense que c'est bien même pourquoi pas vers ici parce qu'on a la boue à côté on a l'étain pas loin de le cuivre par loin on a les roseaux donc ce secteur là ça peut être pertinent faut voir comment c'est plat ici mais prochaine partie on peut faire un village t1 là parce qu'en t1 on va pas trop taper d'autres bricoles mais enfin avoir parce qu'il y a quand même les quêtes il faut pas se taper des voyages mais je pense qu'ici c'est pertinent à réfléchir c'est une réflexion que j'aurais il y en a qui font aussi des villages ici voyez on a fait le panneau là il y a le l'auberge machin il y en a qui font leur village à peu près dans ce rond là pour avoir les roseaux à côté pour avoir la boue le problème c'est que le cuivre est super loin donc le cuivre c'est vous qui allez en sachant qu'au début quand on avait nos bases vers là c'est moi qui allais taper du cuivre avec ce panneau en sachant que le panneau est collé au roseaux et au cuivre je vous conseille de le faire et maintenant bon j'ai mis une cabane de mineurs ici après il faut savoir que le bronze on le le bronze on l'achète donc et l'étain vous en trouvez des inventaires entiers rien qu'en vous promenant donc à ramasser dans le sol sur le sol mais c'est des réflexions à avoir c'est je pense que quand je referais un let's play parce que le jeu me plaît beaucoup et j'aimerais bien recommencer ils sont en train de dormir il fait nuit je parle trop génial bon c'est pas très grave c'est quelque chose que je validerais je pense tout seul ramener l'épée du bonhomme c'est pas la mort bon là on se téléporte ce qu'on va faire c'est tout simplement aller dormir les amis le lendemain matin je vais réunir le groupe on va aller taper du camp de bandits ici on va se regrouper ici vers là vers là et on va aller taper le camp de bandits là celui là et on va valider la quête ici et après on verra suivant le temps les pertes qu'on a eu un peu plein de choses si au prochain épisode on descend pour faire le reste je pense pas aller jusqu'à là mais si déjà je me fais ça quoi au moins lui il y a une quête là dedans il y a une quête donc pourquoi pas hein à voir allez je vous dis à tout de suite on se retrouve donc le lendemain ça sera pas le matin ça sera sûrement au milieu de journée avec tous nos bonhommes en bas de la carte nous revoilà les amis regardez l'heure en jeu il est 20h40 je me suis arrêté là parce que mes gugus sont en train de me rejoindre il y a un train qui arrive un petit train et on est parti à 11h du village parce que le temps qu'il se prépare tout ça tout ça on est parti à 11h et on a mis presque 10h pour arriver jusqu'à là c'est une dingue regardez il y a les bandits qui est là il y en a juste un on va attendre ce qu'il y en a il y en a plusieurs derrière mais celui-là il est vachement devant allez hop il va mourir très vite les autres arrivent mais vas-y je prends une flèche quoi je vais pas trop utiliser mes flèches parce que je pense qu'il y aura pas de problème je vois pas de villageois se faire tuer mais quand même regardez ils sont ils sont bien armés hein oh c'est le bordel j'ai 27 bonhommes il y en a un qui va se faire dégommer quasiment à moi là je sais pas ce que je tape oh il y en a un qui a été blessé c'est dingue hein ils sont 4 quand je vous dis qu'ils sont bien armés elle passe à 26 allez tuer les moi je vois même pas où ils sont comment voulez-vous qu'on en tue 20 comme ça on a un problème d'armes hein on tape pas fort il faut de les bosser sur la force je sais pas j'avoue là je sais pas comment faire je suis embêté j'arrive à un moment du jeu où est-ce que je suis pas handicapé parce que j'ai pas assez monté la force des personnages en tout cas question bouffe on est pas dégueu hein je me prends quoi moi ça on est pas dégueu parce que après en armes on a pas d'armes niveau 5 et tout je suis en train de ramer un peu on est en train de faire des bâtiments on va avoir les nouvelles armuriers là l'armurier bronze je pense que pourquoi je peux pas je vais mettre des flèches en bronze hein si j'ai le choix regardez ils ont de la merde en bouffe c'est euh j'ai ramassé du cuivre et un peu d'éteint comme d'habitude j'essaie de leur donner un peu de bouffe au passage hein les gars ils sont à l'intérieur et les gars ils ont d'accord on va aller on va aller on va aller on va aller continuer la mission hein donc il faudrait que je coupe là je vais essayer de faire ça, ça tant pis si je laisse ça on pourrait passer devant mais il suffit que je perde un peu trop de bonhommes on va y passer la nuit mais c'est vachement long en jeu quand même les amis je sais pas j'y ai passé presque 25-30 minutes 25-30 minutes à marcher, à regarder les bonhommes j'ai eu un conseil dans un commentaire de mettre des petits coffres avec de la bouffe parce qu'en fait ils s'entassent devant la grange où il y a la bouffe, ils mettent un temps fou et d'ailleurs à un moment donné ils étaient 3 devant et ils prenaient plus rien il y avait beaucoup de légumes et tout mais ils prenaient pas alors j'en ai un, il m'a pris 5 fois le même légume et les autres ils voulaient pas prendre plusieurs fois le même donc j'ai dû moi même leur mettre la nourriture dans l'inventaire pour qu'ils partent je pense que je vais mettre des petits coffres il faut qu'on revoie aussi la bouffe parce que je pense qu'on est pas bon allez amenez vous au moins il y en a un qui va aller dans le village faire des trucs à défaut d'eux je vais mettre mon épée comme un idiot moi c'est un cunus ça en plus je dépense même pas une flèche là dessus je loot, je loot, ne vous inquiétez pas je loot oh un champ de pipi il est mort à une vitesse qu'est-ce que cette nouvelle arme t'envoie ? qu'est-ce que cette nouvelle arme t'envoie ? alors cette arme ouais ouais tranquille bon j'ai trouvé un marbre aussi à côté ouais c'est le village le campement je vais aller me le faire vas-y saute saute Charles il y en a partout qui arrivent qu'est-ce qu'il se passe eux ils remontent là il faut que je me fasse les ouais il faut que je me fasse les les patrouilles avant ouais faites ça faites ça ouais il n'y a pas un archer là headshot pas mal il va où ? t'as bougé déjà t'as pas le droit de bouger il faut faire gaffe qu'ils aggro pas là-bas oh là là ils aggro je l'ai vu je l'ai vu le headshot partir là je commence à avoir le coup de main ouais toi t'as baissé la tête quand il fallait pas en même temps les flèches en gronde ça fait mal je vois rien là je tire sur un mec je vois rien c'est moi ou tout le monde meurt ouais ouais un peu tout le monde meurt waouh 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 c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué ouais c'est compliqué ils sont super nombreux je pense que il faut qu'on ait plus de personnages les amis il faut qu'on monte un bon je me casse je peux pas me casser j'ai plus d'endurance en laisse tranquille papy ta grosse masse toi je t'ai pas vu je pense qu'on faut qu'on ait des meilleurs armes que je monte un peu plus la force pour les gros boucliers ils n'avaient pas tous un gros bouclier ce carnage regardez ça aïe 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 en même temps j'ai aggro là si je me fais tout le temps avoir il ya une patrouille une patrouille je en fait c'est mes archers qu'aggro c'est mes archers qui viennent se pointer qu'est ce qui se passe j'en ai tué 1 2 3 4 5 6 7 8 9 on en a tué neuf et ils sont je compte pas ils sont 20 là ils sont 20 et vous avez vu comment on a galéré juste pour ne tue on en tuer un en armure d'un coup ils viennent sur moi là c'est pas mal c'est pas mal ouais bon on aura vu mais je pense que ouais je suis on n'est pas prêt quoi c'est le problème des patrouilles un jour je cache pas que je joue en live si je reprenais des sauvegardes à chaque fois juste avant d'attaquer je vous ferai des attaques parfaites mais on arrive tout d'un coup il fait nuit c'est là c'est l'hiver c'est compliqué n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez mais ouais je pense que c'est un peu compliqué faut mieux s'organiser peut-être dix personnages de plus mon théâtre aller à 35 on en a 27 par contre je montre comment on a gagné 1000 points quasiment en en tuant déjà ce qu'on était à je sais pas combien était en renommée on est à 3600 là-haut bon bah en tout cas ça c'est réglé ce qui est embêtant que c'est que j'ai passé énormément de temps pour redescendre donc ce qu'on va faire c'est pour le prochain épisode les amis on va bon déjà j'aimerais rentrer je si je meurs là il se passe quoi est ce que je peux faire une téléportant téléportation facile en mourant que je récupère tout je perds juste le les flèches et mon inventaire j'avoue là je suis loin de tout je vais aller tenter de looter et si je meurs ça me fera une téléportation dans la base gratos ça aurait été embêtant si j'avais du bon loot mais là ça vaut rien quoi mais je pense qu'il faudrait on en a 27 faudrait peut-être monté à 30 aller à 30 tout le monde des boucliers ronds acheter des livres de force tout le monde des boucliers ronds mieux bosser la bouffe peut-être mettre voilà comme je disais des petits coffres quatre petits coffres on garde la grange et on met quatre petits coffres je sais pas je leur trouvais une place au coffre comme ça ils vont pouvoir plus facilement alors si je peux looter je note de toute façon je reviendrai pas donc avant un moment en tout cas mais après il ya peut-être rien de pertinent il faut voir s'il ya des trucs pertinents si c'est que de la bouffe je m'en moque mais il y a quand même de l'or à chaque fois une peau ils sont super près quoi il ya des livres quand même là un lit alors de la bouffe qui fait courir non ça va être toi bon ce que je vais faire c'est que je vais looter et j'irai je rentrerai au panneau il ya quand même des livres je vais rentrer moi même sauf si je meurs là parce que là je fais le fou les amis mais c'est les archers que j'ai tué sont vraiment juste à côté coucou je suis joueur non ça va ils agro pas voilà peut-être là oui on va peut-être se calmer ouais ils étaient combien là waouh ils sont super nombreux 4 5 10 13 16 et 1 voilà ils sont quoi 16 là dedans en sachant que j'ai tué deux trois archers donc ils doivent être 20 c'est chaud même avec 30 bonhommes faut qu'ils soient mieux armés surtout qu'ils aient de la meilleure bouffe sur eux je pense que c'est ça qui va faire la différence est ce que j'ai un panneau le panneau le plus proche est où soit celui là je vais peut-être prendre celui du haut ouais bon voilà les personnages se sentent mécontents bah oui ils réapparaissent sans bouffe donc là ce qui va se passer les amis c'est que déjà j'ai plus de place ce que j'ai dû ramasser à la fin en plus à ce que c'est resté par terre mais oui pour ça on peut on peut ramener ouais là on va arrêter l'épisode ici comme d'habitude n'hésitez pas à échanger avec moi est ce qu'à un moment donné on arrive vers le sud ça commence à être bien costaud ce qu'on va donc faire moi je vais farmer j'ai envie de farmer pendant peut-être trois jours si je peux trois quatre jours j'ai envie d'essayer d'être qu'on soit proche de de libérer on va y arriver ce village même là un problème c'est que si je libère là l'équipe de récupération ils arrivent ici à une vitesse et nous on a tout ça à faire faut pas se planter en timing mais on peut libérer ce village donc je vais essayer de bosser là dessus je vais farmer comme ça il y aura les bâtiments qui sont en cours en trois jours je pense qu'ils vont être fait faut pas croire c'est assez long à faire il faut que je ferme énormément de bois dur il faut j'aille voir les quêtes à bras de fort il faut que je leur fasse des bâtiments à l'intérieur pour qu'on arrive à protecteur et je puisse les libérer faut que je vois un peu comment je peux faire qu'on puisse recruter d'autres personnages à l'intérieur des personnages plus forts j'ai 3600 points il ya peut-être moyen je recrute un personnage après la renommée si je me trompe pas parce que c'est les noms les fait pas là les têtes et tout la tête de loup terre de tête de cerf c'est quoi qui rajoutait de la renommée il n'y avait pas un truc pour la pure renommée en dehors de tuer les bonhommes et c'est regarder le paysage c'est pas mal quand même il n'est pas dégueu le jeu il n'est pas dégueu on voit les arbres bouger il ya la tempête de neige bon je laisse pas des traces sur le sol on va pas aussi exagérer mais c'est vraiment pas mal regarde il ya tout qui bouge même le petit brin d'herbe là les animaux des villages qui s'éloignent de plus en plus de plus en plus de plus en plus premier épisode ils sont tous dans le village vous arrivez au 40e regardez où ils sont il est là quoi allez on va rejoindre le fameux panneau qui est là juste là je vais couper je vais aller au village et donc ouais donc je recommence un début du prochain épisode on va carrément commencer à côté d'un camp de bandits à défoncer soit on repart dans le marécage parce que repartir là je pense que j'y arriverai pas donc on va essayer de finir le marécage si j'y arrive un le petit camp le petit camp là haut là je vais me faire celui là on va on va essayer d'aller à celui là prochain épisode on démarre là on démarre à côté parce qu'après j'ai tout fait un me reste plus beaucoup un on démarre là et dès qu'on aura défoncé les bandits on fera le point sur les nouveaux bâtiments un peu tout ce qui s'est passé dans le village voir si j'ai débloqué la libération là où si on est encore loin on arrive à un moment du jeu je suis passé devant moi où c'est beaucoup beaucoup de farm et ça comme celle c'est long quoi ça commençait à être long allez on est revenu chez nous on va les dormir 4 heures du matin je vois si j'arrive à dormir ou si c'est ils me disent que qu'on peut plus parce que des fois la dernière fois il restait deux heures et ils m'ont dit c'est pas possible encore une fois je sais pas ce que ça fait de manquer de sommeil pendant 2 3 jours j'ai jamais essayé mais notre personnage n'a pas l'air impacté alors moi j'ai tendance à me coucher quand je farm vers minuit mais est ce qu'à un moment donné je peux pas carrément aller jusqu'à 3 heures du mat et puis c'est tout quoi bon voilà ils sont tous blessés on repart pas au combat si ils se font reblesser ils meurent définitivement pour l'instant n'a jamais eu de mort définitive mais faut faire attention le moulin ne tourne pas c'est que il fonctionne pas et je vous dis au prochain épisode allez au revoir merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo pensez à cliquer sur le pouce en l'air à vous abonner et surtout à laisser un petit commentaire à bientôt